Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires activatrice de Don et créatrice d'Empire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Patricia Lavoie, qui va venir nous partager son expérience avec les deux clés d'alignement. Bonjour Patricia! Bonjour Isabelle! Merci d'avoir accepté mon invitation, Patricia! C'est un plaisir pour moi de partager avec toi, c'est toujours un honneur. C'est le fun! Dis-moi Patricia, avant qu'on rentre dans le sujet, je te laisse quelques minutes pour te présenter et nous dire ce que tu fais. Bonjour tout le monde, je me présente Patricia Lavoie, je suis la créatrice des bougies de l'aromatique. J'ai été vraiment inspirée à créer un produit innovateur pour les thérapeutes qui ont le désir d'apporter de la lumière à leur clientèle puis mettre en lumière le potentiel humain. Alors c'est vraiment ma mission, c'est de partager la lumière. Et puis oui, tu le fais magnifiquement bien qu'on les voit en côté de toi. Moi aussi j'ai les aides, puis ça fait toute une différence. Alors Patricia, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait au départ que tu as voulu prendre le programme pour aller chercher tes deux clés d'amis? Bien, on s'est rencontrées à quelques occasions, puis tu m'as parlé de ça, de ce que ton travail par rapport aux archétypes. Puis moi, ce que j'ai eu comme appel, c'est vraiment d'aller découvrir un autre facette du côté personnel et aussi du côté professionnel. Parce que pour moi, les deux sont tellement essentiels. Et du volet de l'entreprise, c'était vraiment dans mon souhait d'aller apprendre comment mes blessures qui ont un impact sur mon entreprise. C'est fait que c'est comme ça qu'on a échangé ensemble, puis tu m'as fait un peu découvrir ce volet-là. Puis ça a été spontanément, il y avait un appel fort à l'intérieur de moi qui avait le goût d'aller découvrir cet aspect-là avec toi. Et puis dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert justement? Bien, qu'est-ce que j'ai découvert? Comment qu'on pourrait mettre des mots là-dessus? Pour moi, ça a été tellement... Tu sais, c'est un processus qu'on a vécu ensemble. Premièrement, c'était vraiment, pour moi, quelque chose que je ne connaissais pas. Tu sais, il y a des facettes où les blessures de l'âme, on en avait déjà entendu. Mais au niveau des archétypes, c'est pas quelque chose qui est... En tout cas, que je n'avais pas vraiment entendu parler de ça. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était à démystifier. Puis la façon que, pour moi, tu me l'as apportée a tellement été révélatrice dans... C'est comme si on se regardait dans un miroir. Et de voir, à quelque part, que cette réalité-là, elle avait vraiment un impact inconsciemment dans ma façon de travailler. Puis ma façon de... la relation que j'ai avec le... un peu mon... mes valeurs, mon côté... mon côté personnel. Puis mon côté professionnel. Pour moi, c'était vraiment très symbolique par rapport à ça. Puis tu dirais que c'est quoi le plus grand impact que ça a dans ton quotidien ou dans ton entreprise aujourd'hui? Le plus grand impact, je dirais que j'en suis maintenant consciente. Tu sais, avant le volet exemple financier, tu sais, on a appris avec ce qu'on a eu comme enseignement. On a appris vraiment avec aussi la réalité qu'on a vécue. Sauf que là, c'est comme si tu m'as apporté des outils à ma conscience pour pouvoir m'accompagner dans mon processus. Et ce que ça fait, c'est que je vais aller utiliser les archétypes. Je vais aller utiliser aussi mon besoin de mon âme pour pouvoir m'aider à avancer. Ça a été pour moi des outils qui ont... C'est pas juste la connaissance. Parce que, tu sais, la connaissance, on a plein d'informations. Puis, tu sais, je trouve que ton livre est tellement... Tu sais, de l'information très pertinente. Mais de le vivre avec mon besoin vital est tellement différent. C'est un autre réalité. Oui, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Fait que c'est ça, c'est le fun. C'est d'avoir eu l'information, puis après, d'être capable de l'appliquer dans mon... Puis je l'utilise honnêtement dans mon quotidien. Maintenant, je... C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça, le but. À tous les jours, d'être alignée avec ces deux clés. Complètement. Puis je trouve que moi, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu de l'impact positivement dans ma transformation de mon entreprise. C'est parce que j'ai utilisé, dans le fond, un peu mon... Les archétypes, ou ce que j'avais un peu plus de laisser aller, pour l'utiliser, pour m'aider à rester alignée. Bien oui. Dans le fond, c'est ça. C'est ce qui est beau. C'est des outils qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Oui. Puis après ça, c'est parce que toutes les stratégies d'affaires qu'on met en place, on va les choisir en fonction de ce qui est aligné avec nos archétypes. Ça fait que ça va nous aider, nous orienter nos stratégies en fonction de ça, puis nos décisions d'affaires. Oui. Tu sais, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas parce qu'on a tous les outils qu'on est capable de, je dirais, de tous les utiliser, parce qu'il y en a des outils qui sont un peu plus... Tu sais, qui nous font un peu plus travailler. Moi, j'en ai une qui... C'est des archétypes qui donnent du fil d'oratour. Un petit peu, oui. Mais tu sais, c'est ça, il y a quelque part, c'est l'archétype au niveau de la célébrité. Pour moi, elle est tellement... C'est quelque chose que je mettais un peu de côté, puis ce n'est pas quelque chose que je voulais mettre de l'avant, mais c'est un peu ce qui... C'est ce qui doit être fait. Oui, puis là, j'ai dit tantôt, je ne voulais pas utiliser tant que ça, celle-là. J'ai dit, utiliser les autres, mais bon. Pour moi, je suis capable d'en rire, parce que, bien, c'est sûr que quand tu as un appel profond de ton âme comme ça, bien, tu as le choix. Tu as toujours le choix de l'utiliser ou pas, tu sais. C'est sûr. Mais tu sais, quand on regarde justement au niveau des blessures, mais souvent, quand on n'est pas en mesure de s'aligner ou bien d'assumer un des archétypes, souvent, c'est parce que les blessures d'âme prennent encore de la place, puis viennent encore... Elles sont trop actives, puis elles vont avoir vraiment un impact. Et puis, bien, on n'est pas en mesure de s'aligner ce qui est là. Donc, si, par exemple, c'est l'abandon, bien, on va rester dans l'abandon. Mais c'est sûr qu'on va abandonner la célébrité. On va s'abandonner là-dedans au profit de cette blessure-là, qui nous protège de certains dangers qui n'est plus là, mais qui a déjà été là. Alors, c'est tout ça qu'on a à réaligner. Puis, au bout que la blessure s'apaise, ah, la célébrité va revenir à sa place. Et c'est ça que j'ai mis vraiment les deux clés ensemble, parce qu'il y a vraiment une synergie entre les deux. Pour moi, un ne va pas sans l'autre. C'est comme un complément qui est tellement impressionnant. Au début, dans mon processus, je voulais tout de suite aller aux archétypes pour... Je me suis dit, on va aller au vide du sujet, mais j'ai compris pourquoi l'importance d'aller travailler au niveau de la blessure, puis au niveau du besoin, pour, à quelque part, être capable de s'apaiser puis de rester aligné. Oui. Parce qu'on reste des êtres humains encore, en tout cas. Oui, oui, on reste encore des êtres humains, même si on est des rêves spirituels à la base. Oui, oui, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est comme cet entretenir, c'est ça. C'est ça qui est beau. Oui, puis c'est encore le cas. Moi, ça fait des années et c'est encore ça. Et les pièges dans lesquels je suis tombée, bien, je tombe encore dedans. C'est juste que je ne reste pas longtemps dedans puis je suis capable, des fois, de prévenir les coups aussi parce qu'on commence à se connaître avec ça puis c'est toujours la même histoire. L'image, c'est un peu comme au quai. Il y a le dallo. On revient dans le dallo souvent. À un moment donné, on comprend notre leçon, on s'organise pour se prémunir contre nous-mêmes pour porter le piège. Puis après, ça, on est correct. Puis c'est ça qui maintient l'alignement puis il y a vraiment l'incarnation dans le matière après ça. Oui, fait que là, on va aller chercher. Tu sais, le rack, quand on va jouer au quai, là, qui reste aligné, et là, on va le mettre dans le même. C'est correct, il y a un petit galop. C'est bon. Puis là, on va faire des sabots. Ah oui, oui, exactement. Puis c'est là que c'est possible, hein? Oui, oui, complètement. Tu sais, il y a tellement des belles transformations. C'est ça qui est beau. Puis si je peux donner un peu un anecdote avec notre première rencontre, j'ai, tu sais, tu as parlé du besoin de mon âme qui est l'abondance. Et quelques jours après qu'on a commencé à avoir l'identifié, j'ai reçu ma commande des bougies abondance ou ce que ça faisait quelques mois que j'en avais pu. Fait que l'abondance est venue à moi. Fait que tu sais, dans le concret, c'est ça que j'ai aimé. Oui. C'est que ce que tu m'as donné comme enseignement, tout de suite dans la vie, je l'ai vu, comment ça a été répondu. Fait que c'est tellement beau de voir comment que quand on est aligné, la vie nous supporte et nous avons ce qu'on a besoin. Fait que... Oui, j'ai encore des frissons juste. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment beau ça? C'était tellement... Ah, OK! Ah oui, c'est vraiment beau! Ah, merci, Patricia! Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à celle qui hésite de passer à l'action? Bien, je pense que rendu là, si vous hésitez, c'est que vous n'êtes juste pas aligné avec votre cœur. Écoutez votre cœur. Allez au-delà de la croyance limitante que... Ah, bien, tu sais, pourquoi j'irais chercher ça? Non, si vous le sentez à l'intérieur de vous, bien, pourquoi pas? Permettez-vous ce cadeau-là, dans le fond, de répondre aux besoins de votre âme, là. Bien, merci. Merci, Patricia, pour ton temps. Alors, celles qui sont prêtes à passer à l'action, je vais vous donner toutes les informations, le lien pour vous inscrire si vous voulez qu'on se parle. Ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de prendre un moment pour qu'on puisse s'assurer que c'est aligné pour vous. Alors, là-dessus, merci, Patricia, et puis on vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Bye-bye!